Le débordement avec une action individuelle, le premier but du match marqué par Tom Bone qui donne l'avantage au Racing. Après moins de 5 minutes de jeu, une action fantastique sur le côté droit de Jérôme Treyens je pense. On va revoir évidemment l'action dans son entièreté. Treyens pour une accélération, Treyens qui continue, qui lève la tête et qui trouve Bone en anticipation. Gouniard avec Garcia qui vient défend, ils se mettent à 2, Gouniard s'est peut-être un petit peu laissé enfermé. Bonne passe pour Gauthier Bocard, Gauthier Bocard maintenant et c'est touché, c'est touché, l'égalisation. Ah c'était compliqué à voir mais c'est touché par Louis Capelle, 7ème but de la saison pour lui et surtout égalisation pour le Watt à 2 minutes 20 de la mi-temps. On revoit la passe, toujours cette verticalité et une balle qui est sans doute effleurée. Alors là, il faut vraiment être très attentif. Bocard qui regarde et puis l'arbitre est juste devant. Gouniard, Gouniard sur le côté droit, Gouniard le centre maintenant, le goal, oh là là qu'il est joli ce goal. Il est magnifique et je pense que c'est un doublé pour Louis Capelle. On va revoir cette action mais de quasiment rien, il a fait une action de but. On revoit d'abord Gouniard sur le côté droit, Gouniard il regarde au milieu, Capelle qui contrôle la balle et qui va la placer hors d'atteinte de Gukassov. Et bien voilà le Watt qui prend l'avantage dans cette partie. On revoit encore une fois Capelle qui se jette, qui marque. Arthes ouvre pour Delavignette, Delavignette. Il trouve une super balle ici au milieu chez Gouniard. Gouniard qui obtient la faute juste à l'entrée du cercle. Murmance maintenant, Murmance pour l'égalisation. Gouniard, quelle belle frappe, quel beau tir en revers. Super en tout cas l'égalisation de Murmance ici sur le coup avec cette infiltration d'abord. Mais on a senti directement la réaction du Racing qui a voulu directement accélérer les échanges, qu'il n'a pas voulu se laisser dominer dans cette rencontre. Et on revoit d'abord le crochet intérieur et puis le crochet intérieur. Il ramène ensuite la balle dans son revers. Simon Gouniard et Murmance. La faute a été faite par le joueur du Watt. Gouniard, attention, un tir dans une situation un peu difficile. Et qui est là pour marquer ? Eh bien c'est Beaune alors qu'on pensait que cette balle allait complètement échapper, que c'était une balle qui allait sortir simplement. Eh bien Beaune était là pour finalement marquer le 2-3 dans cette partie. Petite surprise en tout cas, doublée ici de Beaune. On va revoir l'action au départ. Garcia qui prend cette balle, qui glisse, qui essaie quand même de tirer. La Beaune dans une situation inattendue, qui marque un superbe but en tout cas, que l'on revoit encore. Regardez d'abord Simon Gouniard. Gouniard qui décide d'y aller seul. Il y a Bocard maintenant qui est décalé, qui demande la balle. C'est une vraie occasion encore maintenant pour l'égalisation. Trois partout ! Rencontre exceptionnelle. Égalisation du A3 partout ! Quelques secondes après le but marqué par Beaune. Il n'y a même pas eu le temps d'installer le doute dans cette partie. Ça a été à toute vitesse. Et on revoit. Ça sentait le but déjà à ce moment-là, avec la prise de balle de Bocard. Et Bocard qui reste très calme pour servir ensuite Gouniard. Tous ces faits-là entre Red Lions pour marquer ce but de l'égalisation. Et voilà, c'est terminé. Trois buts partout donc pour ce match au sommet. Excellente rencontre entre ces deux équipes qui se sont rendues coup pour coup. Qui terminerait donc cette rencontre et cette première partie de saison sur une invincibilité. Puisque l'un et l'autre sont toujours les deux seules équipes vaincues de cette DH, division d'honneur. Et donc c'est un partage en fait qui est à l'image de ce qu'ils nous ont proposé aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a eu un très bon match et finalement le 3-3 est assez mérité.